Alors Jean-Charles, tu es tête de liste pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors comment vois-tu cette nouvelle région ? Quelle vision la liste du rassemblement que vous avez constitué porte-t-elle à l'avenir 2025 de cette grande région ? Alors je vais peut-être vous surprendre, mais la région Auvergne-Rhône-Alpes c'est d'abord une très grande région de montagne. Vous connaissez sans doute les Alpes, mais le massif central est aussi un très très grand territoire de montagne. Et on a même une partie du Jura sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est aussi une très grande région rurale avec une région d'agriculture, une des plus grandes régions d'agriculture de France. En fait c'est surtout une région qui est immense puisqu'elle s'étend de la Suisse à notre région voisine qui touche l'Atlantique. Aujourd'hui, à notre altitude, latitude plutôt, il n'y a plus que deux régions pour traverser toute la France. Donc c'est une région très étendue. C'est une région qui compte 8 millions d'habitants et c'est une région qui a quelques métropoles et en particulier la métropole du Petit-Lyon. Pourquoi je dis la métropole du Petit-Lyon ? Un petit peu pour comparer au Grand Paris bien évidemment. Mais aussi parce que c'est la plus petite métropole en termes de périmètre géographique. Et pourtant dans la loi MAPAM, c'est la métropole qui a le plus de compétences, le plus de pouvoir, le plus de moyens. Je vous invite à lire cette loi puisqu'il y a 20 pages juste sur la métropole de Lyon et quelques-unes sur toutes les autres. Une collectivité à statut particulier qui a le même statut que la Corse. La métropole de Lyon a le même statut que la Corse. C'est peut-être une surprise pour vous. Et elle dépasse la Corse sur un certain nombre de ses pratiques. Tout à fait. Et de ses compétences et de ses prérogatives. C'est un peu facile, je le reconnais. Alors vous imaginez bien que dans le cadre de cette métropolisation, la loi MAPAM qui a été votée récemment, le projet politique de la métropole de Lyon aujourd'hui, c'est plutôt l'extension, la compétitivité et voire la compétition. Donc ce contexte régional, il y a un vrai enjeu par rapport à la thématique de cette table ronde qui était partagée. C'est l'équité territoriale, vu les différences énormes qu'il y a entre les territoires et la solidarité entre les citoyens. Qui mieux que les écologistes peuvent porter un projet plutôt de coopération que de compétition ? Qui mieux que les écologistes peut se battre pour la solidarité entre toutes les générations plutôt que le projet de productivisme et de libéralisme ? Sans doute pas ni la droite ni la gauche qui sont productivistes et libérales. Alors dans ce cadre là, comme on est d'accord depuis de nombreux mois, de nombreuses années dans nos luttes, par exemple contre le Lyon-Turin, contre le Center Parcs de Roibon et bien d'autres, je ne vais pas toutes les citer, mais aussi parce qu'on se bat ensemble pour une agriculture biologique, locale, pour des aides économiques aux entreprises, plutôt PME, TPE, à l'artisanat, pour la relocalisation, la réindustrialisation. Comme on est souvent ensemble, on a décidé de travailler à un rassemblement depuis la fin de 2014. Ce rassemblement, il s'est construit avec des citoyens d'abord, et puis plusieurs partis politiques, Ensemble, Nouvelle Donne, le Parti de Gauche et Europe Écologie des Verts. Ce rassemblement, il a été validé. Applaudissements 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 Du coup, effectivement, on a fait ce rassemblement avec un seul objectif, celui de gagner la région, et on a la ferme intention de diriger la région Auvergne-Rhône-Alpes dans les années qui viennent. Et comme nous sommes écolos... Applaudissements Je vais dépasser mon temps de parole, attendez. Oui, il faut que tu arrêtes, Jean-Charles. Donc, comme nous sommes écolos, nous avons décidé, tous ensemble, que pour porter la parole de ce rassemblement, on choisira un binôme. Et partout où on va, quand on rencontre des journalistes, on porte la parole à deux, Corinne, porte-parole, et moi, tête de liste, et donc on va partager ce temps de parole ce soir. Merci, Jean-Charles. Applaudissements Applaudissements Donc... Applaudissements Comme Jean-Charles vous l'a dit, on donne volontiers la parole à Corinne Morel-Darleux, une des dirigeantes du Parti de Gauche, chargée plus particulièrement au sein de ce mouvement, du développement de l'éco-socialisme à l'international, et qui a milité avec nous depuis le début pour que ce rassemblement existe, et que nous puissions ainsi gagner la région Rhône-Alpes. À toi, Corinne. Bon, je voudrais tout d'abord, évidemment, vous remercier de m'accueillir ici. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Je voudrais aussi souligner le sens de l'accueil et de l'à-propos d'Europe Écologie Les Verts, puisque pour venir ici, je suis passée par la rue du Vercors, puis par la rue des Victoires, ce qui me paraît tout à fait de bon augure pour la suite du rassemblement. Alors, comme Philippe vient de le dire, moi, je suis écologiste sans être Europe Écologie Les Verts, mais je suis aussi socialiste sans être OPS, et républicaine sans être chez les Républicains. C'est donc avec... C'est donc avec beaucoup de naturel et de plaisir que je m'exprime ici en tant que porte-parole de ce rassemblement qu'on construit en Auvergne-Rhône-Alpes, comme l'a dit Jean-Charles, avec cette volonté de mettre cette valeur chère au cœur des écologistes qui est la coopération au centre du rassemblement et de dépasser les égaux et les logiques de compétition pour se mettre au service d'une dynamique citoyenne et puis d'un intérêt général qui est remis d'autant plus au goût du jour avec la question climatique qui a au moins un mérite, qui est celui de remettre sur le devant de la scène le fait qu'on partage tous la même planète, puisqu'on parle de partage, et que la préservation même des conditions de la vie humaine sur Terre rende cette coopération et ce partage absolument indispensable. Alors, au niveau de la région, en 2025, je crois que nous aurons réussi enfin à mettre en place cette critérisation des aides économiques qui permettra de partager à la fois les fonds et les actions politiques sur la base de nos trois piliers, c'est-à-dire le critère à la fois environnemental, bien sûr, mais également social et démocratique, puisque ce sont bien à ces trois crises que nous sommes confrontés aujourd'hui et que nous devons donc y apporter des réponses qui, elles aussi, répondent à ces trois piliers. En 2025, j'espère que nous aurons contribué à ce qu'enfin cette fameuse courbe du chômage se soit inversée, mais également la courbe du rejet des politiques, des fraudes fiscales et des magouilles en tout genre, et puis, naturellement, la courbe également de la température globale à la surface de la planète, avec des conséquences très concrètes dans notre région, et j'ai cru entendre que c'était même arrivé jusqu'à Paris, c'est le cas, par exemple, des chenilles processionnaires. Moi, j'aimerais bien, en 2025, ne plus voir ces cocons blancs le long de la vallée de la Drôme. J'aimerais bien aussi qu'on ne soit plus sous la menace pour les châtaigniers d'Ardèche, par exemple, qu'on ait toujours de la neige dans nos massifs montagneux et qu'on ait réussi à stopper la fonte des glaciers, pour parler de notre région. Par rapport à ça, bien entendu, la région ne peut pas tout, mais elle peut beaucoup, on a déjà commencé à le prouver lors de ce dernier mandat. Quand nous serons en situation de diriger la région, nous aurons évidemment beaucoup plus de marge de manœuvre pour faire la démonstration que le partage est une valeur d'avenir. Merci à vous. Merci. Merci à tous les trois. Merci. Merci.